C'est pour ça, c'est ce qu'on lance, monsieur d'hab. Je suis en train de discuter et de parler à mon stream. Vous aussi, on vous dit, tu n'es pas obligé de nous interrompre dans la pleine discussion. Ouais, ouais, mais là, je vais faire gagner un giveaway de PS5. Ok, mais qui sait ? Combien ça coûte une PS5 ? 700, 800. 400 ou 500, je crois. Non, non, avec la difficulté de les avoir, ça peut monter. Oui, d'accord, ok, mais le prix normal, sans la difficulté ? 400, 500. C'est 400 ou 500 ? 400, 450. 500, 500, je crois. Mais 400, c'est la Play 4, c'était la Play 4. Ok, bon, alors c'est 500 euros, on va dire. Et si la console, elle n'est pas disponible ? Tu peux monter à 600, 700. Oui, il y a même des prix, ça peut monter à 1 000. Attends, je te google, je fais 5 prix. Ok, mais si... Fermez vos gueules et laissez-moi parler ! Si vous me laissez parler, vous répondez juste à mes questions, on va résumer beaucoup de choses. Vraiment, vraiment, 6-4, blague, no joke, je te dis un petit tips comme ça. Il y a un jeune avec moi. Quoi ? Quoi ? Je suis avec les gars. J'aimerais que tu fasses un peu preuve de censure et attention à tes prêts. Ok, mais nique ta mère ! Si vous étiez sur PS5, ok ? Et un beau giveaway d'un objet sur PS5 qui n'est pas une PS5 vu qu'elle n'est pas disponible, qu'est-ce que ce serait ? Une manette de PS5. Ah, 500 balles la manette ? Tu te rends 4 ? Bah ouais, franchement tout le monde. Franchement, ça me fait tellement plaisir de recevoir, frérot, 4 manettes de PS5 avant d'avoir la console, ça serait trop bien. Un PC gamer. Mais non, un truc à voir avec la PS5. Ah, moi, il n'y a pas des trucs incroyables sur la console ? Un bon clavier souris. C'est ça qu'on va faire. On va faire un pack. Mais non, je sais ! Eh, Yoda, il a trop raison. On va faire un truc, ça va s'appeler pack spécial console. Et ce sera un clavier souris à gagner. Et ça, c'est bon. Avec le truc Apex. Et on se fait insulter, le buzz marche et on nique tout le monde. Je reviens, je reviens. Eh, franchement. Eh, là, alors là, c'est très bon. Oh, je me fais insulter sur 4 générations. Mais ça buff, ça buzz. Alors, je vous explique. Mais Eric, il ne comprend pas comment ça marche, les indices glycémiques. Un panini et plus du coca, ça va monter très très vite et ça va redescendre très vite. Donc pendant les 30 prochaines minutes, il va être insupportable. Et dans 30 minutes, il va vous dire « Ouais, non, je ne vais pas faire d'autres games parce que je vais aller me coucher. » Parce que j'avais proposé, sinon, après, on peut faire un vrai teacher, c'est un gréard que tout le monde connaît. Par exemple, Oregon, Global ou sans truc. Non, non. Mais tu as cru quoi, là ? Tu as cru qu'on demandait ici ou quoi ? Tu es étudiant du campus ? Oui, dans notre vie. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas étudiant du campus, mais tu me demandes un truc ? C'est ça, oui. Eh bien, non. D'accord, merci. Je t'en prie. Et l'autre ? Et les autres en face ? C'est quoi, c'est ma job ? C'est quoi ? La plupart, c'est un bouton pour parler, s'il te plaît. Par exemple, vent. C'est quel bouton ? Ok, vous êtes prêts ? Il est relou. Du coup, j'ai mis un nom d'équipe un peu pareil. Ah si, tu fermes ta gueule. C'est comme ça. Have fun. C'est dommage que ça ne tue pas avec le Kunaï, quand même. Là, il a dû faire un truc du genre Mais non ! Mais putain, mais pourquoi ? Le retour de Mery, c'est le retour à l'SA, c'est vrai ? Le sub-goal de Mery ? Oui, c'est le retour à l'SA. Non, sérieusement. Ça va être la pire idée du monde, mais bon, de toute façon, on sera en live un contrat. Regardez comment il bouffe. C'est un petit peu nul, quand même. Oh, mais je suis une blague. C'est quoi, Stabby ? Un high-revenge. Tu vois le mec passer, tu tiens six ans après, c'est ça ? J'étais sur sa câble, mon bol. J'ai vu l'horreur. Je ne sais pas, moi, je suis horreur. Je n'ai pas de mino. J'ai vu l'horreur. J'ai vu que c'était dégueulasse. Là, regardez bien. Il mange un panini, du coca, pic glycémique. Regardez bien. Dans 19h16. 20h. 20h, il fait. C'était un dégueulasse. Merci, 6-4. Je vais me coucher. Tu n'es pas censé être en... Ouais. Ice-revenge, la Zofia. Non, on ne l'a pas vue, lui. Ouais, ouais, d'accord. Fais pas trop le mariole, toi. Prenez 0-5. Wake up un peu. Ah. Ok, allez, le fil barbelé. Chaque objectif, là. Allez, on se réveille. On est Zofia. On a la meluzie à péter. Le fil barbelé. On ne va pas tenir des lignes pendant 3 heures. Et drôner pendant 4 heures. Bordel, là. Ça ne sert à rien. Ça, c'est déjà le troisième objectif. D'abord, il y avait la meluzie. Il y avait le fil barbelé. Et puis, qui t'a pété un truc, autant faire péter la concussion, quoi. Et il y a un trou au-dessus du mur. Ça veut dire C4 qui va arriver dans notre gueule. Ça sert à quoi d'aller perdre son drone ? Là, là. Bravo. Oui, ils sont sur site. Bah ouais. Meluzie est là. Ah. Et le fil barbelé ? Parce que le... Ah ouais. Bah ouais, il vaut mieux le jouer comme ça, ouais. Et là, on fait shake total. Ah ouais, on ne sait pas trop. Ah, on a oublié le Capcom aussi. Bravo. Bravo S Revenge. C'est-à-dire que l'intégralité de ton putain de... Ah ! 5 mètres de jeu. 5 mètres sur le round, ok ? C'était le round où tu as le moins avancé de l'histoire de tous les FPS, quoi. 5 mètres, t'as fait. Il y avait 5 objectifs à jouer, quoi. T'as réussi à en oublier un et à nous faire attendre pendant 1 minute 30 pour... Rien. Utilité 0. Ah, j'en peux plus, moi. J'en peux plus des gens qui respectent plus rien possible. Faut y aller, là. Faut gérer les objectifs, là. Il y a un fil barbelé. C'est un objectif. À tâton. Petit, à petit. Ok. Faut pas faire ça, là. La Zofia, ça aurait dû être gagné. Le round, il était gagné. S'il faisait son taf, ça aurait été gagné. Bam, il y avait la Meluzie. Très bien. Ok. Après, je mets mon drone au niveau de la porte. Ça me permet de savoir s'il y a un mec qui pique ou pas. Plutôt que de l'attendre, que quelqu'un qui pique, etc. J'ai mis mon drone au niveau de la porte. Ok. Très bien. Je n'ai pas le cas qu'il n'y a personne qui pique. Ça veut dire que... Bam. J'ai pété le Meluzie. Cool. J'ai fait un truc. J'ai pété un point de défense. J'ai pris un point. J'ai pété le fil barbelé. Bam. Je fais péter la runie. Bam. Je prends le titling. Tac, tac, tac. Pendant que mes potes coupent de l'autre côté. Une minute à rien faire. Regardez une porte où personne n'a décalé. Alors qu'on avait deux drones qu'on a perdus à l'autre bout. Aïe, aïe, aïe. Allez-y petit à petit. Ah, vous avez mis un. Ah, ça va. J'ai mis trois. Il faut aller regarder notre skinox. Parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire. Vas-y, Meluzie. Arrête de roamer. Reste sur site. Bon, il a cinq kills. Ça va, ça va. Ça va. Il peut se permettre. Il y a plus de chances que tu sois... Si tu bouges pas, il y a plus... Ouais, il y a plus de chances que tu sois percutant si tu bouges pas. Que si tu cours dans tous les sens et tu vas faire du bruit. Et tu te fais niquer par un mec que tu n'avais pas entendu. Rester à un endroit, c'est tout. Un bomb site, c'est le cerveau d'une pieuvre. Il y a plein d'accès. C'est les tentacules. Mettez-vous sur une tentacule. Ne bougez pas. Surtout sur une map qui n'est pas connue. Bon, on va passer sur Figu. Hop. C'est peut-être pas la plante. Ah, ils ont renforcé là. Ils ont renforcé entre les deux sites. Quelle indignité. Mais que ce n'est pas possible. Qui fait ça, sérieusement ? Oh, bah l'autre, il passe sa meilleure journée, lui. Oh ! Allez, Ice Cream Man. 1v2. 8 HP. Ah, il faut y aller. Là, il faut y aller. Il ne faut plus s'arrêter. Là, il faut y aller. Il faut y aller si tu as envie de gagner. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller là. Il faut y aller. Oui, les drones. C'est bien les drones. Oui ? 4, 3, 2, 1. Oh là là là. Oh là là là. Le KD. Le KD. Sous-titrage ST' 501